Je vais te dire un truc que personne ne te dit, c'est que si tu ne sais pas gérer ton argent, tu auras beau créer ton business en ligne, tu seras toujours pauvre, tu seras toujours fauché, tu seras toujours broke, comme disent les américains. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien de perdre la foi, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications si c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne, c'est pour tout permettre de tout péter dans cette life, à un moment donné les gars, on ne peut pas rester comme ça, mettre au boulot dodo, mettre au boulot dodo, non, à un moment donné les gars, il faut un petit peu de fun, un peu de truc, tu ne sais pas en fait, c'est pour ça que les gars, à un moment donné les gars, il faut de l'argent, à un moment donné il faut arrêter de parler chinois, il faut de l'argent, on sait qu'il faut de l'argent, mais toi comment on fait, comment on fait les gars, c'est ça le truc, hein, donc déjà première chose que tu dois faire déjà, pour pouvoir, déjà pour grandir déjà un peu en information, déjà, tu peux accéder à mon titre de cas où j'ai fait 20 cas en une semaine, est-ce que tu as déjà fait 20 cas en une semaine ? Non, voilà, si tu n'as pas encore fait 20 cas en une semaine, dans tous les cas, il va falloir que tu vois cette étude de cas, ok, donc je te demande exactement étape par étape, comment ça s'est fait, la stratégie qui a été utilisée, le prix du produit, qu'est-ce que j'ai vendu, etc, ok, donc tu n'as que ça, tout, tu pourras tout voir, c'est vite fait, c'est digeste, tu connais moi, je veux droit au but, donc tu peux y accéder, donc arrête de bégayer, ok, et pas d'excuse des gars, j'ai grandi à l'église en 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des PILAMID, hein, pour être plus précis, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, aujourd'hui je voyage, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, toi, si tu n'as pas envie de voyager, tu ne seras pas obligé de voyager, en fait, c'est pour ça l'idée, c'est, fais ce que tu veux, fais selon tes rêves, ok, deviens là, c'est mon truc en ce moment-là, c'est décide qui tu veux devenir, parce que si tu ne sais pas qui tu veux devenir, ça, c'est un truc que tu dois savoir avant même de vouloir faire de l'argent, qui tu veux devenir, dans 10 ans qui tu es, ok, qui tu es, il faut que tu saches ça, ok, et ça te permettra d'aller beaucoup plus vite que les autres, et pour toi, tout simplement, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment gérer son argent, donc petite vidéo, les gars, où on va parler un petit peu des finances, comment on fait pour gérer, parce que ça, c'est un truc que personne ne dit, ça, mais la vérité, c'est que, gars, je connais plein de gens qui font de l'argent, mais ils ne savent pas gérer leur argent, je vais te dire un truc que personne ne peut dire, c'est que si tu ne sais pas gérer ton argent, tu auras beau créer ton business en ligne, tu seras toujours pauvre, tu seras toujours fauché, tu seras toujours broke, comme disent les américains, c'est cadeau, en même temps, on apprend l'anglais avec moi, il n'y a pas de problème, les gars, on y voulait ensemble ou pas, les gars, je vous emmène tous avec moi, il y a 2-3 ans, je ne parlais même pas anglais, là, je parle anglais, je commence à parler espagnol, on est ensemble, les gars, c'est caliente ou pas ? Donc, du coup, ouais, la vérité, gars, parce que, tu sais, c'est le même principe des gens qui disent quand je serai riche, je mettrai l'argent de côté, bah non, ça ne fonctionne pas, tu vois, tu mets de l'argent de côté et après, boum, tu as les principes, en fait, quand tu mets de l'argent de côté, ce n'est pas l'argent de côté qui te fait devenir riche, c'est que déjà, tu mets les principes de la richesse en place, un des principes en tout cas, un des principes, parce que juste mettre de l'argent de côté, ça ne sert à rien, mais avant de pouvoir investir, comme tu le vois venir, il va bien falloir avoir l'argent quelque part, donc, ça, c'est en mettant de côté. Donc, la vérité, c'est que, gars, si tu ne sais pas gérer ton argent, eh bien, tu seras pauvre, c'est ce qui arrive aux gens qui gagnent le million au loto ou qui héritent, les gars qui économisent toute leur vie, qui créent un empire des entrepreneurs, ils donnent ça après, alors, ils font une passe à leurs enfants, allez, je suis mort maintenant, occupe-toi de ça et ils arrivent, ils disent la pizza, ouais ! Et puis après, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'argent, la génération d'après, en tout cas, il n'y a plus rien, voilà. Donc, du coup, tout ça pour te dire que gérer son argent, c'est super important et c'est un truc que tu dois déjà être capable de faire. Si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu en galère, c'est pas en ayant plus d'argent que tu vas ne plus être en galère, voilà, je te le dis. Personne ne te l'a dit, mais je te le dis. Donc, première chose déjà, c'est, on n'en parle pas souvent, mais c'est comment gérer son argent, parce que ramener des mignons ne changera rien du tout parce que tu auras les mêmes habitudes. C'est comme les gens, par exemple, qui, j'étais comme ça aussi, c'est ce que je voulais faire. Quand je suis arrivé aux Antilles, j'ai dit, je vais m'endetter au maximum. En même temps, quand je suis en train de le dire, je me dis, mais t'as tenu, comment on peut réfléchir comme ça ? Je m'étais dit, je vais m'endetter au maximum pour pouvoir emprunter le maximum que je peux, pour pouvoir acheter le maximum de la maison que je peux acheter, avec le maximum de la voiture que je voulais. À l'époque, je voulais un X5. On est monté en gamme, maintenant. Là, j'aimerais bien avoir, même si je ne l'ai jamais eu, finalement, parce que j'ai rebroussé le chemin au dernier moment et j'ai bien fait. Maintenant, on veut une Bethlé GT, blanc nacré, tu connais ou pas ? La classe alliée à la puissance. Ouais, les gars ! Il faut choisir son con, les gars. On ne peut pas toujours être là, sportif. Nous, on veut la classe et la puissance. Tu vois, ce truc-là, tu sors, tu mets une petite chemise, tu sors de ce véhicule, tu sors quand même qu'il y a un petit impact. Il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. C'est un truc que, quand tu sors, tu es obligé de sortir au ralenti. Tu ne peux pas sors de la voiture comme ça. Non, tu ne sors pas comme ça. Quand tu sors d'une voiture comme ça, déjà, il te faut une paire de lunettes, tu sors comme ça et tu sors au ralenti. Tu connais au bas ! Tu connais ! Tu fais le slow motion, tu le fais tout seul. Pas besoin de caméra, tu le fais tout seul. Bref, c'est perdu là, qu'est-ce que je disais ? Ah là, c'est complètement perdu là. Complètement... Là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Bon, bref. En tout cas, tout ce que je vais te dire, c'est que si jamais tu ne sais pas gérer ton argent, gérer ton argent, eh bien, tu seras de plus en plus pauvre. Ah oui, si, je parlais de le fait que je voulais mandater de plus en plus. Tu vois, en fait, je voulais mandater au maximum pour pouvoir accéder au maximum. Et donc, du coup, comme ça, tu es pauvre toute ta life. Et comme ça, tu es obligé de travailler toute ta vie. Et après, tu essaies de monter, genre, de gagner un petit peu plus d'argent pour pouvoir emprunter encore plus, pour pouvoir vraiment être vraiment dans la merde. Voilà, le mot est lâché. Donc, du coup, premier conseil, Gérard, premier conseil pour pouvoir gérer son argent, déjà, c'est de mettre 10 à 20 % de côté. OK ? La vérité, essaye. Le mieux, c'est de faire un prélèvement automatique. Et le mieux, c'est de le mettre sur un compte où tu ne vois pas, en fait, tu vois. Je sais que sur un 26, tu peux faire des, genre, de cases. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais genre, en fait, c'est comme si tu as ton compte normal. Et genre, tu peux faire un virement sur un autre compte, mais tu ne vois pas, tu vois. Ça veut dire que le virement, il se fait de ton compte principal, boum, ça part sur un autre endroit de l'application. Enfin, je ne sais pas. C'est toujours sur ton compte. Mais genre, tu ne le vois pas, toi. Donc, ça fait que quand c'est comme ça, tu ne le sens pas. Parce que la vérité, 10 à 20 % là, tu te dis, c'est un truc de ouf et tout, machin. La vérité, quand tu mets en automatique, tu te débrouilles avec ce que tu as, en fait. Tu ne sais même plus, tu oublies. Tu vois, c'est comme si c'était un prélèvement, un échéancier. C'est comme si tu avais un prélèvement automatique d'une entreprise. Voilà. Comme si c'était Netflix. Netflix, ça prend, tu as un petit prélèvement, tu ne le sais même plus. Voilà. Tu te débrouilles avec ce qu'il y a sur ton compte. Tu te remarques juste, ah ben tiens, mais je n'ai plus d'argent. Donc là, c'est pareil, sauf qu'au moins, c'est pour toi. Et après, quand ça se prélève comme ça, au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte, tu ne t'en rends même pas compte. Et donc, du coup, il y a après, avec cet argent-là, ben lui, tu es malin, tu peux du coup déplacer ça sur les investissements. Parce qu'investir avec une petite somme, je veux dire, même si tu fais 50 % par an de 10 €, ça te fait quand même à la fin 15 € seulement. Non, ce n'est pas 15 €, 50 % de... Il y a quoi, 10 € ? Ah, si, c'est ça. Donc, tu vois, il faut de l'argent quand même. Donc, mets 10 à 20 % de côté, tu verras, ça ne va rien changer à ton lifestyle. Rien ne va se passer. Deuxième astuce que j'ai vu récemment dans une vidéo d'un américain. Il disait, ouais, les gars, mettez de l'argent dans des boîtes et tout, machin. Donc, je lui ai dit, il vous le dit, voilà. Et je trouve que c'est vrai, ça, mais ça rejoint le même truc quand tu fais un virement automatique, tu vois. Sauf que là, tu vois l'argent, tu vois. Dès que tu as de la monnaie, regarde bien, tu verras, teste le truc. Dès que tu as de la monnaie dans ta poche ou dans ton truc, à chaque fois, chaque jour, tu retires la monnaie, boum, tu mets ça dans un endroit, dans une boîte, dans une tirelire et tout, machin. Tu vas avoir à la fin du mois de l'argent que tu as. Et toi-même, tu sais que la monnaie que tu as dans ta poche, si jamais tu la gardes, tu vas aller, tu vas acheter un croissant, machin. C'est de la monnaie, de toute façon, qui va disparaître. C'est le fameux argent des... L'argent dans ma main, il disparaît, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Tu vois. Donc, du coup, quand tu mets tout ça dans une boîte, tu t'aperçois que du coup, déjà d'une part, tu peux avoir beaucoup d'argent parce que finalement, le million, tout le monde l'aura en fait. Enfin, tout le monde l'aura généré, même ceux qui travaillent au McDonald's au bout d'un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, je l'oublie maintenant. Mais au bout de 25 ans, finalement, il y aura un million qui ne sera pas dans tes mains. Et donc, du coup, là, ça te permet quand même de voir en un mois tout l'argent que, en fait, si jamais tu le mets de côté, l'argent que tu aurais pu récupérer. Parce que c'est de la monnaie comme ça, tu vas le dépenser toi-même, tu le sais. Donc, je trouve ça assez cool et puis ça permet de mettre aussi un peu d'argent de côté. Ne néglige pas parce que souvent, quand on est dans le genre classe moyenne et tout, l'état d'esprit qu'on a sur l'argent, c'est juste un euro, c'est juste deux euros, c'est rien. Les gens qui sont riches, chaque euro est compté. À un moment donné, avant de dire les gars, ils sont trop, c'est des pingles, c'est des... Comment on dit ça ? Ah, j'ai oublié là, les gars qui... Le mot péjoratif pour dire ils veulent garder leur argent. Enfin, c'est des pingles. Je ne sais plus, je ne sais plus. Tu me rappelleras, tu mettrais ça en commentaire. Avant de parler comme ça, les gars, dites-vous, les gars, ils sont riches et toi, tu ne l'es pas. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et même moi, je travaille encore là-dessus. Des fois, je suis là, c'est que 2 euros, c'est que 5 euros, machin, machin. Mais ouais, mais tout cumuler, si tu fais les choses correctement, tu te retrouves avec beaucoup d'argent. Et ça, tu vas le voir quand tu vas mettre un, par exemple, toute cette monnaie-là, alors que tu crois que c'est que de 1 euro, 2 euros. Quand tu vas mettre ça, à la fin, tu verras combien tu auras dans ta boîte. Et ça risque d'être impressionné. Troisième conseil technique, je ne sais pas, c'est d'avoir des budgets pour tout. Parce qu'en fait, on vit trop en mode genre wouh, comment si c'est budget limité quoi en fait ? En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas de budget, donc on est là, on a de l'argent qui arrive, bon ben, wouh, on éclate, tu vois. Tout le monde vient se servir, évidemment déjà, les loyers, tout ça, tout le monde vient se servir, Netflix. On est là, on régale tout le monde et après, on est là, à la fois qu'il reste, on est là, on dépense comme si, voilà quoi, il n'y a rien, tu vois, on est là, tranquille. Écoute, j'ai travaillé dur, je mérite au moins de m'amuser. À un moment donné, les gars, voilà, donc on est là, on éclate, on éclate. À un moment donné, si jamais tu veux gérer tes finances et c'est pour ça qu'on était pauvres. Enfin, on était pauvres. C'est pour ça qu'avant, c'est pour ça qu'on ne gérer pas bien leur argent et même les gens qui font l'argent, ils ne gèrent pas bien leur argent des fois. Souvent, surtout ceux qui viennent d'arriver sur Internet et gagnent de l'argent, ils font « ouh 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 ». Alors, du coup, il faut faire des budgets, des budgets pour tout, trop, tout. Au moins, c'est clair. Il y a même des gens, je sais qu'ils préconisent la stratégie, genre, tu retoures tout en cash et tu mets dans des enveloppes le cash. Tu vois, donc ça, c'est budget fun, par exemple. Budget fun, on s'amuse seulement. Après, ils font budget, course, surtout ne va pas faire des courses sans faire ta liste de courses en avance. Oh mais mon gars, t'es cuit. T'es cuit, il suffit qu'en plus t'es fin au moment où tu vas faire des courses. Ah là, t'es cuit. Avant de sortir pour aller à un endroit au centre commercial ou faire des courses, fais ta liste, comme ça, c'est budgétaire en avance en fait parce qu'avec ta liste, tu sais combien ça va te coûter parce qu'on achète la même chose en général. Et tu restes sur ce que tu as dit que tu allais acheter. Et pareil, tu sors au centre commercial, tu ne vas pas au centre commercial et tu reviens avec des produits que ce n'était pas prévu à la base. Tout se passait bien avant. Ta vie était bien, il n'y avait pas de problème, tu n'avais aucun besoin et tout d'un coup, tu arrives au centre commercial, tu as des besoins. Tu reviens avec quatre paires de Jordan, on fait comment ? Non les gars, non, au moment donné les gars, budgétiser chaque truc. Et quand tu budgétises et que quand le budget il est fini pour le, par exemple, je ne sais pas moi, fun, eh bien c'est fini, c'est fini. Tu ne vas pas aller au restaurant, tu ne vas pas dire, ouais non mais attends, je travaille dur, je peux me faire plaisir au moins. À ce moment-là, si tu veux te faire plaisir, travaille plus intelligemment d'ailleurs et on monte tes finances. Autre règle aussi et astuce que je vais te parler, c'est la stratégie des 50-30-20. Donc, ça veut dire quoi exactement ? Ça, c'est une stratégie assez avancée. Non, je n'ai rien. C'est une stratégie, c'est des conseils pour pouvoir gérer son argent. Du coup, 50% ça correspond à tes charges fixes. Donc, charges fixes, genre c'est toutes tes charges fixes. C'est des charges dont tu ne peux pas esquiver. C'est des trucs que tu en as besoin pour vivre. Électricité, loyer, manger, je ne vais pas dire restaurant, manger, tu as besoin, tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses vivre. Voilà. Et ça, ça doit correspondre à 50% de ton salaire. Ok ? Après impôt, tout ça. Ok ? Pour les entrepreneurs. Il faut que ça corresponde à 50%. Ok ? Et là, tu vas me dire mais attends, on ne peut pas vivre avec 50% de mon salaire. Eh bien, c'est parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Et voilà, on y arrive ! Et c'est là que tu te rends compte que tout le monde vit au-dessus de ses moyens parce qu'ils se disent mais toi, je le mérite, tu travailles dur quand même. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas parce que tu travailles dur que ça veut dire que tu peux vivre tous tes moyens. Voilà. Donc du coup, comment on fait ? Il faudrait augmenter son salaire parce que pour que tu, après, tu puisses rentrer dans les 50% des charges fixes rentrent dedans ou sinon, tu baisses ton train de vie. Donc le mieux, c'est de baisser ton train de vie et augmenter son salaire. Quand ça, tu es tranquille. tu vois. Ensuite, donc ça, c'est 50%. Après, les 30%. Les 30%, c'est quoi que j'avais mis ? Ouais, donc 30% c'est un peu tout ce qui est fun, tout ce que tu aimeras avoir, les désirs. Donc voilà. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour vivre. Par exemple, Netflix. Tu vois, ça n'est pas une nécessité. Ouais, mais je travaille dur quand même, je peux au moins me détendre. Pas de problème, il faut que ça rentre dans les 30%. Netflix, le dernier iPhone, les restaurants, les hobbies, les tartatis, les tartatis, tout ça là, ce n'est pas nécessaire. Donc ça doit rentrer dans les 30%. Ok, les 30% de ton salaire. Shopping, j'ai oublié de le dire, shopping. Je ne t'ai pas oublié, Géraldine. Shopping, donc du coup, il y a Gérard et Géraldine, c'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Donc tu imagines bien que si jamais tu as pas un net fixe, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que tu vas survivre. Je pense que normalement, tu devrais pouvoir survivre. Voilà. Normalement, je suis pas sûr à 100%, mais normalement, je pense que ça devrait aller. Ok, donc et après, les 20% restants, c'est de mettre de côté. Voilà, tout simplement. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à te développer, genre, déjà, un fonds d'urgence. Genre, c'est bien d'avoir, par exemple, 6 mois d'avance sur des 50%. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. 6 mois d'avance de tes charges fixes. Voilà, donc c'est bien d'avoir 6 mois d'avance parce que tu es un entrepreneur ou en tout cas, tu veux le devenir et il faut toujours avoir un petit peu d'avance pour avoir l'esprit tranquille, pour ne pas être là en mode d'enrête. Il faut absolument que ça pète maintenant mon entreprise, sinon je suis foutu, etc. Au moins, tu es tranquille, tu as le temps. Même si tu as le chômage, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent de côté. Il n'y a jamais trop d'argent, les gars. Donc, gérez bien l'argent et après, avec cet argent-là, tout ce qui est au-dessus, tu peux partir sur des investissements, investir en toi déjà, premièrement, parce que je veux dire à un moment donné, si tu n'as jamais fait de business de ta vie et si tu n'as jamais généré de cash de ta vie, c'est bien de la prendre quelque part. Et ça, ça s'achète, les gars. L'école, ce n'est pas gratuit, l'école publique, ce n'est pas gratuit, tu le payes dans tes impôts, ne t'inquiète pas. La connaissance n'a jamais été gratuite. Donc, du coup, il va falloir que tu investisses en toi et après, créer ton business, réinvestir dans ton business, investir peut-être dans les crypto-monnaies, donc il va falloir que tu apprennes, etc. Et après, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir investir et plus tu as de l'argent, plus tu as la coefficient multiplicateur. Quand tu fais 50%, ce que je disais tout à l'heure, avec 10 euros, ça te fait 15, mais quand tu le fais avec 10 000 euros, ça te fait à la fin 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il va toujours falloir du cash. Donc, la vérité, c'est que si jamais tu gères bien ton argent, tu ne devrais pas être en galère d'argent. C'est-à-dire que tu ne devrais pas avoir besoin d'un business pour pouvoir être bien. En fait, tu as besoin du business pour pouvoir être libre financièrement, pour pouvoir accélérer le processus parce que quand tu gères bien ton argent, le problème, c'est qu'il y a quand même le facteur temps. Je veux dire, même si tu touches 2 000 euros par mois, si tu mets 10 à 20 % de côté, ça te fait quoi ? Ça te fait 200 euros. Bon, ça ne va pas aller très vite. C'est déjà ça. Mais je veux dire, pour accélérer le process, un business, c'est juste pour accélérer le process. Mais la base, c'est comment bien gérer son argent. Et le business va juste alimenter cette automatise, ce système que tu auras mis en place et cette façon de fonctionner pour pouvoir gérer ton argent et que ça va accélérer. Du coup, si tu fais 10 cas, tu mets 20 %, ça fait 2 000 euros par mois. Ce n'est plus la même chose. Deux, pourquoi il faut créer son business ? Parce que si jamais on veut être indépendant financièrement rapidement, les gars, je te rappelle que moi, je veux atteindre les 25 cas de revenus passifs, on fait comment ? Si je restais à 2 000 euros par mois, je mets 200 euros par mois, je ne vois pas quand est-ce à quel moment j'ai suffisamment mon argent pour pouvoir être indépendant financièrement à ce niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que toi, tu penses qu'on est là, on est free, on dépense, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, dépense inimitée, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Tu peux accéder justement pour pouvoir créer ton business. En plus, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui va te montrer qu'on va atteindre les 5 cas par mois minimum. Minimum ! J'ai fait spray prendre un minimum pour ne pas qu'après on dise « Ouais, mais tu m'avais dit que j'allais être millionnaire ! » Non, je ne t'ai jamais dit que tu allais être millionnaire. Donc, au minimum 5 cas par mois, tu as toutes tes stratégies. C'est des stratégies que si jamais je ne les avais pas utilisées, je ne les avais pas découvertes, ça fait longtemps que je serais retourné dans le milieu du salaire, au calme, normal, tu n'aurais eu aucun problème, tu aurais été trouvé l'air. Et donc du coup, cette formation, tu peux y accéder, elle est légible au CPF. Donc du coup, ça veut dire quoi CPF ? On ne sait pas c'est quoi exactement. CPF, c'est un système qui a été mis en place sur le gouvernement qui te permet de pouvoir te former sans sortir un euro de ta poche. Pourquoi ? Parce que tu cotises déjà. Les gars, ben oui, les gars, vous êtes toujours en train de vous plaindre, oui, la France, la France. Ben voilà. Les gars, ça, c'est un truc, ils n'ont pas ça au Canada. J'ai un pote à moi au Canada, je lui ai dit ça, ouais. Je lui ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Il m'a dit, c'est comme ça, ouais. vous formez normal. Et ils bégayent ? Et je lui ai dit, ouais, ils bégayent les gars. Ils sont là, ils ne savent pas s'ils doivent prendre rendez-vous ou pas. Ah là là, c'est déjà, ils sont ouf. Mais toi, je sais que tu ne dis pas comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça veut dire que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche parce que du coup, ce n'est pas toi qui finances, en fait. C'est le gouvernement. Voilà, normalement. Et comment on fait ? Alors tu te dis, mais comment je fais ? Je ne sais pas si j'ai un CPF, etc. Déjà, si jamais, à moins que tu sois étudiant, tout ce qui est en dehors d'étudiant, tu as cotisé. Même si tu es au chômage, même si tu es un intermittent de tout ce que tu veux, tu as cotisé. Si tu travailles encore plus. OK ? Donc tout ce que tu as à faire, de toute façon, pour savoir, tu vas prendre un rendez-vous offert. OK ? Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas mettre ton mail, boum, tu vas pouvoir accéder au calendrier et tu vas prendre un rendez-vous. Et il y a Céline ou quelqu'un d'autre qui va prendre en charge ton dossier. Tu n'as rien à faire, tout est gratuit les gars. Tout est offert. OK ? Tu vas prendre rendez-vous, c'est gratuit. Boum, elle va faire le dossier, elle va voir comment tu as cotisé. Boum, boum, boum. Elle va te donner accès à Pirate Marketing. Tu n'as toujours rien sorti de ta poche. À la fin de l'appel, tu as accès à la formation. Tu n'as plus qu'à charbonner et atteindre les objectifs que tu te sauras fixés. OK ? Donc tout est gratuit dans tout le process. Mais il y en a qui vont bégayer. C'est incroyable, hein ? Mais voilà. Plus c'est facile, plus les gars se disent « Ouais, mais c'est facile, je préfère rester dans ma galère. » Les gars, à un moment donné, tu ne peux qu'être gagnant. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les gars, on ne lâche rien. Il nous reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, on est ensemble, les gars.